Je suis Arthur Keller, je suis un spécialiste des vulnérabilités des systèmes complexes, des sociétés industrielles plus particulièrement, et des stratégies de résilience. La transition, c'est quelque chose d'assez complexe déjà, mais c'est peut-être une grande dynamique, une dynamique qui se joue à multi-échelle, au niveau individuel, au niveau collectif, au niveau territorial, peut-être même à un plus grand niveau, ça serait bien qu'il y ait une transition au niveau national. La transition, c'est quoi ? C'est changer nos modes de vie, c'est changer la manière dont on se comporte les uns vis-à-vis des autres, peut-être, mais c'est surtout la manière dont on se comporte vis-à-vis de la nature et vis-à-vis des ressources dont on dispose. Comprendre qu'il n'y en aura pas éternellement autant qu'on en a aujourd'hui dans l'abondance éternelle. Il va falloir s'habituer donc à rentrer dans des logiques qui sont beaucoup plus soutenables que ce que l'on fait actuellement, qui nous amènent tout droit vers des pénuries et peut-être vers des effondrements. Donc, c'est prendre conscience déjà à la base, pour qu'il y ait cette transition, prendre conscience qu'on arrive à des limites, qu'on arrive à des vulnérabilités critiques, et qu'on risque véritablement des chocs systémiques, une descente énergétique et matérielle qui, si elle n'est pas gérée, et pour cela il faut l'anticiper, donc si elle n'est pas anticipée, peut se transformer en véritable effondrement. Quand on a pris conscience de ça, je dis, chacun doit se mobiliser à son niveau, à son échelle. Ça part du citoyen, ça part des habitants des bassins de vie, et puis ça doit s'organiser au niveau des élus. Les entreprises doivent faire leur part, tout ce qui est formation, les écoles doivent faire leur part, et puis évidemment, un plus haut niveau de l'État, ce serait bien que les gens comprennent que les politiques de croissance à tout crin, et du fait du business as usual, en continu comme on l'a toujours fait, ça n'est pas durable du tout, et que ça nous amène nécessairement à des contractions des possibles, et probablement à, comme je disais, des risques d'effondrement sérieux. Ça serait bien donc qu'ils en prennent conscience tout là-haut, au niveau de l'État français, et donc peut-être à plus grande échelle encore de ce que je disais. Mais déjà, et je termine là-dessus, déjà au niveau local, individuel, collectif, à l'échelle territoriale. C'est là que doit se jouer cette transition vers des modes de vie qui soient soutenables et dignes. Alors déjà, je participe en tant que conférencier, j'ai donné une conférence hier soir qui portait sur ce que je viens de dire, à savoir les vulnérabilités de la société dans laquelle on vit, les limites, les verrouillages du système, donc les choses qu'on ne peut pas faire pour changer le problème. Il faut avoir confiance notamment des problèmes, mais il faut également avoir conscience des solutions qui ne peuvent pas fonctionner. Une fois qu'on a fait ce diagnostic-là, aller vers les solutions qui peuvent fonctionner pour construire une résilience collective au niveau territorial. Donc hier, j'ai donné une conférence qui était suivie d'un atelier, où avec les habitants, on a essayé d'imaginer des actions ou des projets que pourraient faire les habitants, peut-être aussi la métropole, mais avant tout les habitants, pour justement améliorer la résilience de leur territoire. Donc ça, voilà ce que je suis venu faire ici, et donc si je l'ai fait ici, c'est parce qu'on m'en donne l'occasion. Et ça, c'est riche et c'est assez appréciable parce que c'est assez unique en réalité. Moi, j'apprécie beaucoup ce qui est fait au niveau de la métropole grenobloise, au niveau de la ville de Grenoble. Il y a énormément de dynamiques qui sont lancées, qui sont absolument inédites et uniques en France à cette échelle-là. Voilà. Donc, une ville qui comprend dans les grandes lignes ce dont je parle justement, et les limites et vulnérabilités, et ce qu'il faut faire comme transition pour arriver à recréer des nouveaux modes de vie qui soient durables et dignes. Oui, il y a quelques communes en France, mais la plupart ce sont des villages, et au niveau d'une ville, il n'y a vraiment que Grenoble aujourd'hui. Donc, je suis ravi d'être ici et c'est une occasion de parler de ces sujets à une échelle intéressante. Merci. Merci.